Dans cette vidéo, nous allons t'expliquer comment Warren Buffett, le plus célèbre investisseur, réussit à atteindre tous ses objectifs financiers et commerciaux grâce à un système que tu peux mettre en œuvre toi aussi. Avant même espérer pouvoir appliquer la stratégie de Warren Buffett, l'oracle d'Omaha nous explique qu'il est primordial de remettre en question six mauvaises habitudes pour en faire une force. La première mauvaise habitude à laquelle tu dois renoncer est de résister aux gratifications immédiates. Beaucoup d'entre nous ont pris l'habitude de dépenser leur argent dans les fast-foods et dans des vêtements de marque ou encore de passer des heures à jouer aux jeux vidéo. Le problème c'est que ces dépenses vont non seulement te faire perdre de l'argent mais te font également perdre du temps. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger des aliments issus de la restauration rapide ou ne pas jouer aux jeux vidéo, simplement tu devrais plutôt diminuer ta consommation et augmenter ton investissement dans les entreprises qui vendent ses biens ou services. Puisqu'en règle générale, si tu es accro au produit que ces entreprises te proposent, il y a fort à parier que les actions de ces dernières s'avèrent être un investissement intéressant. La deuxième mauvaise habitude est la paresse. Le succès n'est pas dû uniquement à la chance mais au travail et à la persévérance. L'objet qui représente le mieux la réussite est sans aucun doute l'iceberg. En règle générale, quand tu vois quelqu'un réussir, quelqu'un qui atteint ses rêves et ses objectifs, tu ne vois que la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire la partie visible. Pourtant, sous le succès, se cache un travail de longue haleine. Réussir ce que l'on entreprend est synonyme de longues journées de travail acharné, de persévérance et de sacrifice. Ces qualités ne sont pas innées, il faut donc que tu renonces à la paresse. La stratégie de Warren Buffett n'est pas une stratégie de paresseux, elle demande un travail dur et de la persévérance. La troisième mauvaise habitude est la perte de temps. Comme tu le sais, nous disposons de 24 heures et le temps, c'est de l'argent. Aussi, pour bien le gérer, il faut que tu identifies quelles sont les activités qui te font perdre ton précieux temps. Pour ce faire, au lieu de regarder la télévision, préfère-y la lecture, au lieu de sortir les soirs, faire la fête, essaye de développer de nouvelles compétences et finalement, au lieu d'acheter des choses inutiles, investis ton argent, cherche de nouvelles sources de revenus car notre temps est notre atout le plus précieux. Donc, ne le gaspille surtout pas. La quatrième mauvaise habitude que tu dois absolument abandonner est de négliger ton sommeil. Le sommeil est très important, c'est lui qui va te permettre d'être productif la journée. Il faut que tu arrives à trouver quel est le nombre d'heures optimales dont tu as besoin pour être en forme. Selon les personnes, le besoin est différent. Pour certaines, 6 heures suffiront, tandis que pour d'autres, il leur faudra 8 voire 10 heures. Il est bon à savoir que les heures de sommeil avant minuit sont plus réparatrices qu'après minuit. Une bonne habitude à prendre serait de se coucher assez tôt pour se lever tôt, ce qui te permet d'être en forme toute la journée. Une chose est claire, un bon sommeil te permet d'augmenter ta créativité, ton niveau hormonal reste stable, tu as plus d'énergie tout au long de la journée et souvent on découvre une plus grande imagination. D'ailleurs, sache que pour générer de la richesse et d'autres sources de revenus, l'imagination est très importante tout comme la créativité ainsi que l'énergie. L'avant-dernière mauvaise habitude est de chercher constamment des excuses. Comme on le dit souvent, le plus important, ce ne sont pas les cartes, c'est ce que tu en fais. Cela signifie que le seul responsable de ce qui se passe dans ta vie, c'est toi. Même si des situations difficiles viennent t'impacter, c'est à toi de les surmonter et aller de l'avant. Les excuses que tu donnes pour éviter de faire telle ou telle chose sont des limites que tu te fixes seul. Ces limites viennent entraver ta progression et ils t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Une personne qui réussit comprend parfaitement qu'elle est l'unique responsable de tout ce qui lui arrive dans sa vie. Si des opportunités s'offrent à toi, saisis-les car elles ne se représenteront pas nécessairement plus tard. Donc abandonne les excuses et apprends à développer un état d'esprit positif. De cette façon, il te sera beaucoup plus facile de visualiser tes objectifs. Finalement, la sixième mauvaise habitude est de vouloir être multitâche. La plupart du temps, être multitâche c'est une illusion. Tu penses l'être mais en réalité, tu perds du temps à passer d'une tâche à l'autre en ne la réalisant que partiellement. Les personnes qui réussissent sont celles qui se concentrent sur une seule tâche à la fois et délèquent ce qu'elles n'arrivent pas à faire pour ainsi économiser du temps et donc de la productivité. La stratégie de Warren Buffett consiste donc à se concentrer sur une chose à la fois et c'est ce qui permet d'atteindre le succès. Maintenant que tu sais quelles sont les mauvaises habitudes à chasser de ton quotidien, voici les 5 étapes à suivre pour pouvoir appliquer au mieux le système 525 de Warren Buffett. Ce système est simple et extrêmement efficace. Tu le sais certainement, Warren Buffett est l'un des meilleurs investisseurs au monde. Non seulement ses rentabilités sont extraordinaires, mais en plus, il est capable de répéter ses exploits depuis plus de 60 ans. La stratégie de cet homme inspirant n'est donc pas une stratégie éphémère, c'est une stratégie pérenne. Pour illustrer sa technique, nous prendrons l'anecdote de Mike Flight, son pilote personnel depuis plus de 10 ans. L'histoire raconte que l'oracle d'Omaha s'approcha un jour de Mike Flight et lui demanda s'il avait créé sa propre entreprise. Question à laquelle Mike répondit par la négation, ce qui étonna Buffett et lui demanda quels étaient ses objectifs dans sa vie et lui donna une stratégie pour les atteindre. Ce système pour atteindre ses objectifs se compose donc de 5 étapes simples. La première étape consiste à réaliser un travail d'introspection. Pour cela, tu dois trouver dans un endroit calme afin de te détendre, vider ton esprit et te concentrer pour savoir où tu en es dans ta vie et vers où tu te diriges. Ensuite, il te faut dresser une liste de 25 objectifs que tu souhaiterais atteindre dans ta vie. Il peut s'agir d'objectifs financiers, de vente, d'objectifs de bien-être, etc. La deuxième étape consiste à entourer les 5 objectifs les plus importants de ta liste de 25. Pour la troisième étape, tu dois faire deux listes bien distinctes. L'une avec les 5 objectifs que tu avais entouré et l'autre avec les 20 objectifs restants. Il ne te reste plus qu'à placer cette liste de 5 objectifs dans des endroits stratégiques de ta maison ou de ton lieu de travail. Tu peux par exemple inscrire cela sur un post-it que tu mets sur le bord de l'écran de ton ordinateur ou sur ton frigo de manière à ce qu'elle soit visible et que tes yeux s'y posent facilement dessus. Finalement, la dernière étape est très importante puisqu'il te faut désormais mettre en place toutes les stratégies possibles pour atteindre le plus rapidement ces 5 objectifs et une fois le travail réalisé, il ne te reste plus qu'à recommencer en reprenant la liste des 20 objectifs, en extraire les 5 plus importantes, réécrire ta liste et ainsi de suite. Tu verras qu'avec ce système relativement simple, tu t'oblises à mettre de l'ordre dans tes priorités. D'ailleurs, si l'on prend des pourcentages et que l'on divise 5 par 25, on se rend compte que le résultat donne 20%. En fait, Warren Buffet suit les enseignements de la loi de Pareto dont nous avions parlé dans une de nos toutes premières vidéos qui consiste à dire que ce sont 20% de nos efforts qui produisent 80% de nos résultats. Ainsi, si l'on regarde de plus près, on se rend compte que Warren Buffet applique lui-même ce système à sa vie et ses investissements. En effet, son portefeuille est constitué de 51 actions de société et les 10 premières actions sont les plus importantes. Il s'agit donc bien de 20% des actions qui représentent 80% de la performance de son portefeuille. De la même manière, son portefeuille est composé de 14 secteurs d'activité dont 3 ont le plus de poids qui sont les biens de consommation, la finance et la technologie. On retrouve encore une fois la règle 80-20 de Pareto, raison pour laquelle le système 5-25 en plus d'être une stratégie simple et facile à mettre en place et intéressante et efficace pour atteindre nos objectifs. Bref, maintenant, tu connais quelles sont les choses à faire et ne pas faire pour réussir selon la stratégie suivie par Warren Buffet. Avant de terminer cette vidéo, nous souhaitions vous informer que depuis quelques jours, nous avons lancé nos services de gestion de patrimoine et de suivi personnalisé pour toutes celles et ceux estimant en avoir besoin. Tu peux tout retrouver sur notre site internet librairich.com et les liens se trouvent en description. Nous t'invitons à prendre contact afin que l'on puisse répondre à toutes tes questions et t'aider au mieux. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, nous espérons que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de donner un like, commenter, la partager et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram et le groupe privé. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens Libre et Riche !